Tebboune lance de graves accusations à l'encontre des partisans du slogan « État civil et non-militaire » et à l'encontre des détenus du Irak. Tebboune lance de graves accusations à l'encontre des partisans du slogan « État civil et non-militaire ». Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a lancé de graves accusations à l'encontre des manifestants du Irak et partisans du slogan « État civil et non-militaire ». D'après le président de la République, ces manifestants sont formés par des lobbies étrangers pour attenter à la stabilité de l'État algérien en semant la division au sein des institutions stratégiques du pays. Abdelmadjid Tebboune a même accusé les irakistes qui scandent ce slogan d'avoir été entraînés et formés lors de rencontres internationales organisées dans plusieurs pays africains, dont le seul objectif de saboter la stabilité de certains États ciblés par des lobbies impérialistes, a expliqué ainsi le chef de l'État dans une interview accordée à deux représentants de la presse nationale et diffusée ce lundi soir par le NTV. Tebboune a confié également que les marches du Irak ne nous dérangent pas. Et concernant les récentes foules qui ont défilé le lundi 22 février et le vendredi 26 février dernier dans toutes les grandes villes du pays pour réclamer le départ du régime et un véritable changement démocratique dans leur pays, Tebboune a estimé que ces manifestations populaires célébraient le deuxième anniversaire du Irak. Mais une certaine catégorie des manifestants sont sortis pour scander certains slogans qui menacent la stabilité du pays, a regretté ainsi le président algérien. Abdelmadjid Tebboune a souligné enfin que toutes les revendications du Irak ont été satisfaites. Les Algériens ont exigé la fin du cinquième mandat, l'alternance au pouvoir, un nouveau président, un nouveau parlement et de nouvelles institutions. Ces changements sont en train de se produire. Et c'est cela l'esprit du véritable Irak a conclu sur ce chapitre Abdelmadjid Tebboune. Tebboune, ce ne sont pas des détenus d'opinion, mais des détenus de la calomnie et de l'insulte. Abdelmadjid Tebboune a refusé de reconnaître qu'il y a des détenus d'opinion et des détenus politiques en Algérie. Et concernant la grâce présidentielle qu'il avait décidée le 18 février dernier, Tebboune a affirmé qu'elle n'était pas un signe de faiblesse, comme il a été interprété par certains observateurs de la vie politique en Algérie. Ce n'est pas de la faiblesse. Bien au contraire, c'était une démonstration de force de notre part, a expliqué Tebboune lors d'une entrevue accordée à des responsables de médias nationaux et diffusée ce lundi soir par l'ENTV, la chaîne de télévision étatique algérienne. D'après le président algérien, l'objectif de cette grâce présidentielle était d'apaiser les relations entre le Irak et l'État. Cependant, Abdelmadjid Tebboune a refusé de reconnaître que les détenus remis en liberté étaient des détenus d'opinion. Excepté deux ou trois détenus, tous les autres sont des détenus de la calomnie, de l'insulte et de la diffamation, a rétorqué le président algérien d'après lequel les personnes qui ont été incarcérées n'ont pas été victimes d'une injustice particulière. La calomnie et l'insulte ne sont pas une opinion, a assuré en dernier lieu Abdelmadjid Tebboune, qui dit ne pas avoir regretté tout de même la libération de ces détenus qui a été vivement réclamé par les militants et activistes du Irak depuis de long moins. Abdelmadjid Tebboune a réfuté catégoriquement toute tension entre lui et l'institution militaire en Algérie. Je suis le ministre de la Défense nationale et le chef suprême des forces armées a indiqué à ce propos le président algérien lors d'une interview accordée à des responsables de médias nationaux et diffusée sur le NTV, la chaîne de télévision étatique en Algérie. Je peux vous assurer que l'armée algérienne est parmi les armées les plus disciplinées du tiers monde. Elle fait partie des armées qui respectent et appliquent strictement les consignes de son président de la République, a confié encore Abdelmadjid Tebboune. Le chef de l'État a exprimé également son étonnement face à ce qu'il a qualifié de rumeurs et de fausses informations ayant circulé récemment en Algérie en annonçant sa prochaine démission de son poste de président de la République. Les Algériens ont été manipulés par de nombreuses rumeurs malsaines qui ont voulu leur faire croire que j'allais démissionner parce que des malentendus ont apparu entre moi et l'armée. Ce sont de purs et simples mensonges, a souligné encore Abdelmadjid Tebboune. Je n'ai aucun différent avec l'armée. L'Algérie a changé et la constitution confère à l'armée nationale et populaire un rôle bien déterminé et précis, a précisé un Tebboune confiant et serein qui ne laisse transparaître aucun doute même s'il a beaucoup insisté pour démentir cette information affirmant son prochain départ du pouvoir, en raison des nombreuses tensions qu'il oppose à l'institution militaire. Abdelmadjid Tebboune a été, semble-t-il, très touché ou perturbé par ces informations qui ont trouvé depuis le retour des marches du Irak un large écho auprès de l'opinion publique en Algérie. D'où la nécessité, qui lui tenait à cœur, de procéder à une sévère mise au point à ce propos. Les Algériens en seront-ils convaincus ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.